Dernièrement à Occupation Double. Un nouveau garçon fera son entrée dès ce soir. Si je rentre en conflit avec un gars, malheureusement pour lui, il perdra tout le temps. Le Frenchie qui va mettre le feu, quoi. Une petite dose d'arrogance, mais je pense que c'était bien placé. Je m'entendais pas à un accent. Hé, bienvenue! J'étais super excitée, je le trouvais beau. Je sais pas quoi faire, il en sera, je suis un peu mêlée. Renaud me parle tout le temps de la gang. Je suis un peu émotive, j'ai le boy. Je m'en s'en marte. Elle, comme chez elle, c'est un danger, faut qu'elle dégage. Tu m'aperçois que je suis pas aimé en étant comme je suis. Quatre connasses, carrément. Connasses? C'est dur. Tu me fais capoter. Oli et Pézy, ils sont déjà en mode, on s'aime, on s'est tout promis. C'est la première fois dans ma vie que je me sens pas inclus dans un groupe. Arrête d'en faire le s*** victime, aujourd'hui. Il est vraiment beau de jour, là. Je me sens juste comme une grosse marde. Cette semaine, deux personnes devront quitter et Mickaël aura l'immunité. Mickaël, vas-t'en! Yann et Alexandra pourront protéger un certain nombre de candidats de l'élimination. Ça va brasser. Ce soir! Un applaudissement à qui a frenché. Pour moi, le mot connasse, c'est... c'est pas méchant. T'es une date avec un petit copain, ta matin. Ton gars, Renaud, c'est la pire langue de pute que j'ai jamais vue de ma vie. De quoi tu parles? T'es débile, mentale. J'ai mal à la tête. C'est qu'elle fait mieux aussi, tu vois. Ça marchera pas et ça va prendre un petit peu. Je sais déjà que c'est avec Renaud que je veux être. Je suis pas prête à dire que je suis en amour avec cette personne-là. Ça fait deux semaines que je te connais! Plus de quatre heures totales! Je t'aime tout, mon vie. Je t'aime aussi. Renaud, son seul but, c'est de me jeter dehors moi et Oli alors qu'on est un cas. Elle m'embarque dessus qu'on s'en va embrasser. Il va falloir une claque dans la face, lui, à un moment donné. Moi, je serais orgueilleuse puis tu me ferais pas ça. T'es qui pour dire ça? En embarquant d'occupation double, on assume qu'il va arriver des trucs. Ça a tellement touché ton égo. T'as un problème avec toi ou quoi que ce soit? Deux personnes devront quitter l'aventure. J'avais pas ça, c'est vraiment que je m'en aille. Ben tiens, je vais juste m'en aller. Ça va être excellent. Des yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Et quelque part, tout au fond, tu as semé les trous d'une occupation double. Bonsoir, mon nom est Jay Dutemple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Grèce. Vous assisterez aujourd'hui à l'une des soirées les plus intenses de l'histoire d'Occupation Double. Après une délibération interminable, un gars et une fille devront quitter l'aventure. Mais avant tout, les filles n'en reviennent toujours pas des propos de Mickaël à leur endroit. C'est pas facile pour lui cette semaine. Bonne émission. Je trouve ça important à mettre un genre comment le gars il traite la femme. Tu sais, moi je suis une princesse, il faut que tu me traînes bien. Puis, tu sais, moi, ma mère est italienne, nanana. Tu sais, moi, j'ai eu ces valeurs-là inculquées, clairement pas. La maman va pas être fière que tu traites des filles de connasses. Je l'aïe, le ***, man. Ça se peut-tu dire ça? Ces quatre connasses-là, ce que tu viens... Non, 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 non. Genre, je te donne même pas deux bêtes quand t'arrives. Non, 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 non. Non, 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 non plus, je regarde plus. C'est terminé. Quand il a dit ça de toi, Renaud, il a dit, mon boy, check-moi dans les yeux, là. Tant que je suis là, monde est là. C'est malade, lui, c*****. C'est cute en mort. Là, ta barri**e, lui, il a peut-être la chance de sauver quelqu'un, lui. Un jour, on le regarde pas. Personne, il dit un mot. Lui, j'ai honte d'avoir été... Un matin, il était fucking cute, puis il me traite de connasse deux ans plus tard à la télé. Je me sens que j'ai vu une date avec un psychopathe à matin. Imagine, il traverse la clôture en courant, en live, genre. Non, mais on part les portes cette nuit, je m'en c*****. Sérieux, je te n'ai même pas. No matter what, on le pardonne pas de nous avoir traitées de connasses. On peut pas croire que Joe s'en va, que j'ai envie de connaître, t'as envie de connaître? C'est ça? C'est ça? C'est envie de connaître pour lui? Allô! Allô, mesdames. Les filles, un voyage en Grèce est incomplet s'il y a pas un arrêt. dans la capitale du pays et surtout une des plus vieilles villes du monde. Et j'ai nommé Athènes. Il y a quelqu'un d'entre vous qui va y aller. Et cette dame s'appelle Pézi. Oh! On me dit alors qu'un certain Olivier, qui te plaît, c'est lui qui t'accompagne, mademoiselle. Oui! Un moment de même, ça vaut tout l'heure du monde. Je suis trop contente. Viens, on va y aller, allons-ça ensemble. Oh mon Dieu! Les garçons! J'espérais fortement que ce soit moi. J'étais vraiment content, puis je sentais que Pézi était vraiment content. Ça va être trop un bon moment avec Olythyl Paradis. Oui? Ah! J'ai vraiment hâte de passer les longs moments avec Pézi. C'est un petit peu de J, je t'avertis. J'espère qu'on va s'embrasser au sommet de l'Acropole. Oh oui! Je suis content, mon chum, tu mérites! J'avais hâte. Imagine, on french tout au party, là, Mickaël va battre. Vous allez tout kiffer! Tu penses french au party? Ben le c*****, il y a des limites à attendre. J'ai jamais eu le moment à être calme, mais là, ça me tente. Non, mais comme si le moment est propre et si on s'entend, je vois pas où il va arriver, je vois pas y manger la gueule, mais genre... Moi, je vais voir c'est quoi son mot que toi, il va me voir. Moi, j'aimerais ça, là, qu'il me bloque d'un mur. Cette semaine, on vous envoie dans une des villes les plus excitantes d'Asie, la mégalopole de Séoul, en Corée du Sud! Yann! Et Yann aura la chance d'y aller avec Alexandra. J'ai trouvé ça décevant pis je suis un peu amère, admettons. Yann et Alexandra se sont envolés vers Séoul et après 30 heures de vol, nous les avons amenés en plein centre-ville, question de les dépayser et de les réveiller un peu. Après mille heures d'avion, on arrive en Corée. Moi, le premier mot que j'ai en tête, c'est lumineux et coloré. Si t'étais fatigué, ben, tu l'aies plus parce que... On est arrivés pis on a vu l'hôtel Four Seasons devant nous, c'était assez impressionnant. On savait qu'on arrivait pas dans n'importe quelle place, on s'attendait quand même que ça soit assez luxueux. C'est vraiment, pour moi, la chambre est incroyable, la vue sur la ville au complet. La toilette, moi, ça a été ça mon plus grand choc, là. T'as des options sièges chauffants. Des fonctions, OK, pour sécher, je sais pas quoi. Un peu plus pis ça dit bonjour quand t'arrives aux toilettes, là. On est arrivés à un building qu'on devait monter au dernier étage. Le setup, c'est une terrasse, mais les banquettes sont éliminées. Pour vrai, pour une date, c'est vraiment incroyable. Comme toi, avant de venir ici, t'étais-tu comme, OK, mettons, ça adonne, je dors avec la personne ou tout. Est-ce que... Non. Non, c'est sûr. Je suis pas le genre de fille qui aime ça faire des women ou quoi que ce soit. J'aime ça connaître la personne envers. Quand je me suis fait annoncer que je partais en voyage avec Alex, j'étais content, mais sur le moment, j'étais surpris. Parce que, justement, comme avec Juliane aussi, on était comme, bien, si on va en voyage, bien, on va y aller ensemble. Elle prend notre temps aussi. Ouais. Je suis tellement pas pressée. Ouais, mais c'est... je suis plus du genre à m'intéresser à une personne. La conversation coule avec elle. Il y a pas de malaise, il y a pas de sujet tabou ou quoi que ce soit. Fait que je suis vraiment contente d'être ici en ce moment avec Alexandra pour découvrir Séoul. Première activité ce matin, on est arrivé à un magasin, une petite boutique. Là, on a aussi des vêtements traditionnels coréens qui s'appellent des hanboks. Première impression, moi, j'étais comme, aïe, je vais être habillée comme une vraie princesse, là. C'est vraiment cute, là, le linge. C'est ça, hein? Tu sais que j'ai même misé de la peintre. Moi, je l'ai trouvé super joli. J'ai fait, OK, on dirait que ça fit sur toi. Moi, par contre, bon... On est-tu comme un roi pis une reine de la Corée? Hi. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Je vais te passer. Ah, je peux même pas mettre mon chapeau. Mais que ça fait ronde. Quand il met son bras sur mon épouse, c'est sûr que j'aime ça. Là, c'est des petits... tu sais, les premiers rapprochements, là. On s'est rendus avec notre petite critique dans le village de Buck Chun. Avec les maisons typiques, il y avait les petits toits. Il y avait du monde à vie comme nous, fait qu'on se sentait pas vraiment seuls. Le monde qui marche dans les rues voit des caméras. C'était vraiment comme impressionné qu'on soit là. C'était comme, ah! Des stores d'ailleurs dans le monde. Retour au centre-ville. On sait pas du tout est-ce qu'on s'en va. On sait juste qu'il faut monter au dernier étage. Non, on fait à manger. On fait à manger. C'était une belle surprise qu'on ait les deux, je pense, dans les maisons qui aiment cuisiner. Mais d'avoir une activité comme ça, on m'était vraiment choyé. Bécon-chorom sòreo-dallagourou-rumon, 얼마 d'est-ce qui est gagné? So if there are not such a themed beef in your country, you can ask for bacon. Vu que je suis végétarienne, j'ai fait la même recette, ma version avec tofu. C'est-à-dire qu'elle nous expliquait ça, pis tu sais, ça avait l'air tellement intéressant. J'essaye, là, de comprendre ce qu'elle dit pis c'était... c'est ça. Merci à notre petit traducteur très gentil. La petite madame, surtout avec moi, là, était vraiment sévère. Je sais pas si elle pensait que j'avais jamais fait à manger de ma vie. Là, je suis en train de cuisiner, pis je la voyais me regarder. J'essaie de me concentrer, je suis comme, OK, faut pas que je la déçoive. À un moment donné, j'échappe deux morceaux de boeuf à côté de la poêle, là, elle me regarde. Non, non, non! Alexandra prend le boeuf avec ses mains et met dans le poêle. Je pense pas que ça marchait dans sa tête, là. Elle est toute insultée, là! OK! Bon, je vais le manger tout seul, hein? Un petit peu de graines de sésame, parce qu'ici, ça signifie qu'il y a personne d'autre qui a touché à ton assiette avant toi. On a eu la chance de manger nos repas en tête-à-tête. C'est le fun de parler avec Yann. Et on apprend de plus en plus à se connaître. Très, très contente de ce que je vois à date, là, j'ai rien à dire. Oh! On a fait ça comme des chefs. On est quand même bons. Ça semble très bien aller à Séoul pour Alexandra et Yann, mais au retour de la pause, j'offre une petite touche de zizanie à leur voyage. Parce que, hein, la vie, c'est pas toujours facile, hein? Des fois, il faut prendre des décisions. Bon. À venir à Occupation Double. Je sais pas qui je protégerais entre Alexandra et Julien. C'est là! Oh! Si on attendait ça, arrête de bouger au moins. Ça a comme parti le festival du French Kiss. Un applaudissement qui a frenché! Oh, il est là! Bonjour! Après une très longue délibération, le candidat et la candidate qui devront quitter l'aventure ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada offert par Écono Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. C'est pas écrit, nulle part, que c'est le premier qui est en couple qui gagne. Ben oui, mais c'est ça qu'ils ont pas compris. Ils se sont tous verrouillés les uns aux autres. J'ai l'impression de tomber avec des quinquagénaires, tu sais, qui sont mariés tous depuis 20 ans et qui l'ont emballé dans le cul, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est genre en mode. Non, mais exact. Ah non, j'ai peur de faire des connaissances. Tu comprends? Ils méritent tellement leur place dans l'aventure. Ils sont là depuis le début. On a vécu tellement de forts moments. Il y a trois semaines en arrière, je les connaissais même pas dans ma vie, mais... Oh là là, on est comme poing et pied liés, tu sais. Oh non, mon Dieu! J'en veux plus! Oh, putain. Sans vouloir être méchant un jour, faites attention à ce que vous dites, parce que justement, il est tellement maladroit que... Il va tout mémorer aux filles. Il va le dire à l'heure. C'est ça. Son roommate, il n'en est pas là, il va tout y dire, puis ils vont faire une petite clique, puis ils vont essayer de... Moi, c'est fini, c'est de là, je dis plus rien. Tu sais, je l'haïs pas, là, c'est pas ça, là. C'est juste des fois, ils mènent l'âge des cales, puis je suis comme... Je mets un c***** à la queue dans ta pédias. Ah oui, il était avec ça, là. Puis là, il fait... Il passe devant la salle de bain, tantôt. Là, j'ai une c***** croupette, puis là, je tourne dans le couloir, puis il check. Il était même, il dit... Il dit, je connais pas, puis tout, je suis un peu gêné, mais quand on va être dans la maison devant la caméra, là... Ben, moi, je suis... C'est genre le menon malaisant dans la panty, là. Oui, oui. Après ça, ils soupirent tout le temps, genre. Des fois, on dit, ah non, il roule les yeux, là. Ça m'insulte, me faire un pfff, pendant que je parle. Mais là, j'ai commencé à trouver qu'il faisait pitié, un peu. Mais on essaie de l'aider, puis il nous crache d'en face. Ce soir, on est arrivé dans le quartier de Hongdae, quartier universitaire. Honnêtement, j'avais l'impression d'être dans une salle de spectacle. Là, on arrive dans un building, je regarde en haut, puis je voyais de l'extérieur. C'était comme tous des petits cubicules, des pièces fermées. On est montés dans les fameux cubicules pour se rendre compte que c'était du karaké! Yann, il était surpris, là, il était content. Mais je pense pas que c'est un grand chanteur. Seul, je pense pas que je l'aurais fait, là. Vraiment sorti de ma zone de confort. C'est sûr que quand on est en voyage, les rapprochements sont un peu plus tentants. Yann, c'est mon top 1, puis c'est mon top tout seul, là. Je veux dire, il y a pas d'autre gars dans la maison. Le côté pas gêné d'Alex, j'aime ça. Mais je vais pas me forcer à faire quelque chose qui me tente pas, dans le fond. Je sais que l'intérêt est là, comme entre les deux, mais je veux juste prendre mon temps. Aujourd'hui, on arrive dans un petit marché typiquement coréen. On avait pas fait cette activité-là encore, puis je m'attendais à ce qu'il y ait des choses un peu sortent de l'ordinaire. Tu sais quoi? Je serais game de manger une piope. Bien, pas qu'il bouge encore. Oh mon Dieu! Oh my God, c'est sûr que oui, si je mange la crue. On en commande une? Le fait qu'elle soit là, le fait qu'il y ait des caméras sur moi, ça m'a comme enlevé la peur. Oh! Est-ce que t'es game? Moi, je suis végétarienne. Je mange déjà pas la viande très habituelle de ces animaux-là. C'est ça. Oh! When it stops moving? Never? Few minutes. Few minutes. Few minutes, on a attendu ça arrête de bouger au moins? Non, c'est ça le truc, c'est ça le but, là. Ça sentait, je sais pas vraiment comment elle le décrire, mais mettons que je trouvais pas que ça sentait très bon. Go! J'ai mis ça dans ma bouche, j'ai croqué vraiment vite, pas que ça bouge encore. J'étais surpris, puis Alexandra, elle m'a quand même déçue, hein? Elle était moins game que moi. OK, c'est assez, je pense. Est-ce que tu vas m'énerver? Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu sais, je pourrais avoir du fun avec tous les voulots. Ben oui. Faut que ma nez a une faute branche. Aujourd'hui, on a fini notre dernière journée sur le bord de l'eau pour se faire annoncer une nouvelle part J sur le iPad à distance. J'espère que vous passez un bon moment à Séoul. Je vous parle aujourd'hui pour vous annoncer l'élimination. Donc, cette semaine, deux personnes devront quitter les maisons, un garçon et une fille. Le nouveau candidat, Mickaël, a l'immunité. Il ne pourra pas être éliminé cette semaine et vous avez le pouvoir, en direct de Séoul, de protéger un garçon et une fille de l'élimination en vous excluant. C'est une double élimination cette semaine. On avait quand même une lourde tâche de protéger une fille et un garçon de la table, en sachant que le nouveau était protégé déjà. Ben, mettons, celle qu'on le sait à 100%, qu'elle donne un bon vibe et qu'on l'aime pas. Oui, fais-y. Fais-y. Andrew, je veux dire, il s'est retrouvé sur la table d'élimination. Rien de voyage. Il n'a même pas appris à connaître. Sinon, moi, je pense que... on pourrait enlever son stress-là, mettons. Puis moi, tu sais, je sais que Kat, chez les filles, c'est son numéro un, puis elle laisserait pas partir, donc on a choisi Andrew pour ça. Mon Dieu, si Yann doit choisir entre Juliane et moi, je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Je sais que Juliane est dans... c'était son top un depuis le début. Ici, avec ce que je sais, à Séoul, je pense pas que je suis en danger parce que, justement, je pense qu'Alexandra et Juliane vont me backer. Qui je protégerais entre Juliane et Alexandra? J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. C'est assez évident, il y a deux clans chez les garçons. Michael et Jonathan contre. Ah oui, tous les autres. Et ça ne fait que commencer, les amis, parce que cette semaine, on sent la tension monter de plus en plus. À la fin de l'émission, un garçon et une fille seront éliminés. Vous voulez pas manquer ça. Avenir à Occupation double. Un gars et une fille devront quitter l'aventure. Alexandre Abbé, à ce moment-là, elle est sur le struggle. Ça fait trois semaines qu'on parle à un fucking bibelot, man. J'ai pas rapport chez les gars, pis j'ai pas rapport chez les pays. Ben c'est ça, je vais juste m'en aller. T'es quête, tiens. Tu veux pas dire des enfants quête. Non, ben je m'en dis qu'il est trop fatigué. Il va y avoir une claque dans la face, lui, à un moment donné, là. Parce que c'est vrai que c'était un peu boring de regarder, là. Merci à nos partenaires. Body and Beach Gourou La Place Matelas Les murales armoires Azaro Wanted by Knight Oh, oh! Oh, putain! Ah, c'est ça! Alexandra et Yann ont décidé de protéger l'élimination. Oh! Merci, Yann et Alexandra. Tu sais, c'est con à dire, moi, je suis juste un peu relieved que ça soit pas Joe, là. Moi, je suis relieved que je vois pas Brice. Si, à la table, c'est Alexandra B qui est arrestée, là, elle restera, guys. Mais ça fait trois semaines qu'on parle à un fucking bibelot, man. Alexandra B, à ce moment, là, elle est sur le struggle, là. Elle pagaille, là, à contresens. Elle pagaille parce qu'elle sait qu'elle va passer sa peau des fesses la première semaine. Elle veut tout faire pour rester. Elle pagaille beaucoup, fait que c'est sûr qu'elle va aller vers toi sûrement dans le party. En tout cas, si elle est intelligente, elle risque de faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut quelqu'un qui a la paix. Admettons, la semaine prochaine, on sait que Paisy va être encore là. Faudrait que ce soit Paisy qui part en voyage, mais pas avec Olivier. Une semaine de temps ici, ça marchera pas. Ça va prendre un psy. Tu sais, comme je trouve ça cute, les voir ensemble, mais quand il fait... J'ai le goût de dire, hé, là, bro, comme... Je me dis qu'il va avoir une claque dans la face, lui, à un moment donné, là. Attends! Oh! 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 On est pas prêts de chier, OK? Oh my God! La pression vient de tomber! Alex est revenu de son voyage avec Yann. Faut que j'en prenne pis j'en laisse, mais j'avais hâte de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Si on va dans le croustillant, là... C'est ça? On va dans le croustillant. Alex B? Ouais, on s'est collés, là. Je veux dire... Elle est plus entreprenante que moi, là. Quand on marchait dans la rue, genre, ma main était à côté, moi, je prenais le bras, mais, tu sais, il m'a pris la main pis c'était sur le moment. Moi, je suis très orgueilleuse dans la vie, là, fait que, tu sais, c'est sûr que quand Alex m'a dit qu'à un moment donné, il s'était pris la main, on m'a comme un peu... je suis cotée. Tu sais, elle était là, elle me prenait le bras pis après elle descendait, fait que là, tu sais, je vais pas faire... enlève ta main. Ça te déranger ou pas? Non. Elle suis montée dans ton... Elle me pousse à faire des choses que, mettons, je ferais pas normalement. Tu as sorti de sa zone de confort. Ouais, clairement. On est arrivés très tôt ce matin à Athènes, c'était plus vieux. On a décidé quand même d'aller se promener au Jardin national d'Athènes. C'est beau, il y avait des beaux arbres, c'était magnifique, mais j'avais juste envie qu'on se parle, j'ai pratiquement oublié de regarder le paysage. Ça l'a tellement fait du bien. On attend toujours ça. Tu sais, on se voit pas pis quand on se voit, on a juste envie de se coller, se toucher pis, tu sais, prendre un moment juste pour pas parler. Oh, il y a une fanfare qui arrive, fais-y, juste là. C'est quand même très beau, hein? Ouais, c'est quoi, ça? En sortant d'ici, WhatsApp, as-tu des projets? Je veux commencer à travailler le plus rapidement possible. Je m'ennuie tellement de travailler. Ouais. Pis là, ma carrière, ça va quand même vraiment bien, fait que, rendu là, à partir de là, on dirait que j'ai juste... c'était comme le truc central pis j'ai juste envie de bâtir autour. Qu'est-ce que t'as envie de bâtir autour de ta carrière qui va bien? Mais là, y'a toi, hein? T'es quête, hein? Tu me peux dire des enfants quête, hein? Non, mais je pensais pas nécessairement à ça. Ça paraît que c'est une femme mature, elle a une grande sagesse. La discussion coule facilement, pis euh... Ouais, je trippe dessus, là. Probablement mon activité préférée de la journée, me retrouver dans une chambre d'hôtel avec Olivier. T'sais, la ville, c'est beau, on a envie de regarder, mais t'sais, veux, veux pas, quand on se voit pas tant souvent, on a envie de se parler. On s'est collés, on s'est embrassés, on était bien, je veux dire, on était un beau petit couple, là. On s'est levés tôt ce matin pour aller au Parthénon-Mocpezie. C'est beau. C'est tellement magnifique. Et pour vrai, c'était à couper le souffle. Des fois, j'avais de la misère à me mettre dans ma tête, pis à réaliser que j'étais là. Fait que d'avoir des conversations, ça devenait tellement difficile qu'on a juste profité du moment, je pense. Dans ma tête, c'est impossible que je vive ça avec personne d'autre. C'était avec plaisir que je voulais vivre ça. J'ai adoré Athènes. Je sais pas si adorer, c'est un grand mot, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment envie de revenir, pis de retourner aux endroits où on est allés, pis peut-être revenir avec Olivier. Si tu compares le show avec celle de l'année passée, le couple, le seul couple dans toute la gang... Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'était un peu boring, de regarder, là. T'es beau. Ah! Ah! Je m'en caisse, là. Quand ça fait la 6 semaines qu'il filme Oli dans la fenêtre, qu'il fait... Oh! La première semaine, c'était cute, là. No joke, des fois. Ça m'exaspère. Parce qu'elle me double, là. Come on, là. Envoie Paisy, pis Oli, en voyage. Let's go, allez-y. Venez, repartez. Qu'elle revienne enceinte, tout autre chose, là. Oh! 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 Puisqu'il est le nouveau de la semaine, Mickaël a obtenu l'immunité. Paisy et Andrew sont également protégés de l'élimination grâce à la décision de Yann et Alexandra lors de leur voyage à Séoul. Après la pause, c'est le party de la semaine et une autre personne sera protégée de l'élimination. De qui s'agit-il? Je ne sais pas. Ça dit qui? Je ne sais pas. Ça dit qui? À venir à Occupation Double. Deux personnes devront quitter l'aventure. Moi, je serais orgueilleuse, pis tu me ferais pas ça. T'es qui pour dire ça? Tu me promets de m'aider à le défendre. Moi, je vais t'aider à le défendre. Tu joues à dix fois plus de place dans l'aventure qu'un mec comme Renaud qui est beaucoup plus stratégique. Renaud, son seul but, c'est de me jeter dehors moi et Oli alors qu'on est un couple. Ton gars, Renaud, c'est la pire langue de pute que j'ai jamais vue de ma vie. Il est trop mignon, là. Il y avait des séances de yoga l'autre fois pis tout, c'est clair, maillant. Ouais, il a de la bonne énergie ici. Hé, lui, s'il nous donne un cours de yoga en petite bobette, je suis là tous les lundis à 7h. OK, mais il est vraiment flexible. Ah! Ouais! J'ai dormi, tu fais ça, t'es plus, j'en veux plus plus. L'auteur, le compositeur, l'interprète, c'est unique. Ça va mieux depuis que t'es là. Ah! Est-ce que t'expliques qu'Alex, t'es immunisé pour le... T'es immunisé? Non, toi, t'es immunisé. Tu savais pas? Non! Oui! J'étais le moins big. Des voyages comme ça, là, c'est du bien, man. Ouais. Ça fait du bien, man. Si t'es malheur, tu fais là, je suis capable de tu fais là. Je suis vraiment sur un nuage. Je suis fucking fatigué, mais je suis tellement heureux. Soirée thématique Casino, présentée par le Casino de Montréal. Beau setup. Gointe! Oh! Allo! Boire des martinis et les garçons en texodo. Incroyable comment il était beau! Messieurs, dames, vous êtes magnifiques ce soir. Vraiment, félicitations. Cette année, le Casino de Montréal festoie son 25e anniversaire. C'est pourquoi il vous a organisé une soirée festive, comme il sait si bien le faire, n'est-ce pas? Parlant de soirée festive, cette année encore, au cabaret du Casino de Montréal, il y aura des parties au dé pendant nos diffusions. Donc, entre autres, le 18 novembre, il y aura un party des exclus et le party lors de la grande finale d'Occupation double qui aura lieu le 9 décembre. Pour cette soirée-là, les billets seront en vente à partir du 19 novembre. Mais là, ce soir, ça tombe bien que vous vous soyez grillés comme ça, les amis, car ce soir, c'est martini, jeu et plaisir pour la soirée Casino Royale 00D. Et je me suis dit que pour se mettre dans l'ambiance, messieurs, que diriez-vous d'une joute de bataille? Oui! Et attention, celui qui gagnera la joute aura droit à un important privilège. Pour commencer, j'ai besoin d'un croupier, quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui a un accent cute, 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 et qui s'adonne à être déjà protégé de l'élimination cette semaine, c'est-à-dire Andrew! Oui! Il y avait le kit, il y avait le tout, c'était parfait, il l'avait, il l'avait bien, c'était hot. Paris, messieurs, est-ce que tout le monde a mis leur Paris? Il était professionnel, il était sérieux, il prenait ça à cœur. C'était un gars de confiance, fait que j'aurais pas vu quelqu'un d'autre prendre sa place. C'était parti, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu me faire faire des frissons, et c'est vrai que j'ai tenté pas mal de all-in. C'est vrai que j'étais stressé. J'étais conservateur, j'avais peur, je voulais pas perdre, puis là, je regardais les gars qui commençaient à perdre leurs jetons, puis moi, que ça commençait à monter. J'ai pris un risque, cette fois, ça a perdu, mais comme je dis, quand on est malheureux en jeu, on est heureux en amour. C'est une game d'amour, donc je me dis, c'était peut-être un bon signe pour moi. Alors, messieurs, je suis curieux de savoir qui est l'heureux vainqueur de la joute de bataille. Alors, Renaud, je t'annonce que tu peux protéger de l'élimination la fille de ton choix, et tu dois le faire maintenant. Alors, je vais y aller avec Maud. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, Andrew, Pézy, Mickaël et Maud, vous êtes protégés de l'élimination, mais je vous annonce aussi que vous serez à la table de délibération, et ce sera à vous de déterminer, le garçon et la fille qui devront quitter les maisons cette semaine. Hé, tout le monde, avant qu'on rentre dans trop une grosse game... Ouais, avant qu'on soit encore des amis... Santé! 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 Et ton voyage, Yann, comment ça s'est passé? Explique-moi ça. Voyage culturel. Voyage culturel. Canal découverte. Oui? Oui. Puis avec Alex, c'était comment? C'était... c'était nice. Mais est-ce que Alex, c'est ton genre de fille? Hum... moins. Ben moins, ça veut dire quoi? C'était facile. C'était vraiment une soirée de justification, clarification, on dirait. Parce que c'est comme si tu me mets, en comparaison avec elle... Non, il n'y a pas de cas. C'est parce que je veux pas me sentir prétentieuse. Mais moi, quelqu'un qui s'intéresse à une fille comme Brice, s'intéresse pas à une fille comme moi. Tu comprends? Oui. On est très différents. Que Juliane me reproche des affaires comme ça en revenant d'un voyage, je me suis justifié parce que dans la vie, je prends le blanc, puis j'ai-tu fait quelque chose de mal, tu sais, à ce point-là? Moi, je suis très orgueilleuse, puis tu me feras pas ça. Tu comprends? Surtout pas deux fois, là. Tu te fais dire au début du voyage, excuse-moi, on fait le voyage, mais je te fais une zone. Comment tu le prends? Genre, c'est pas nice pour elle que tu tripes sur moi. Oui, je comprends, mais tu peux-tu me le dire à moi? Quand? Quand t'aurais voulu que je te dise ça? OK, mais là, dis-moi là, c'est quoi ton vibe? Là, mon vibe? Oui. Toi? Tu me crois pas, hein? Je mange! Tu sais, je te l'avais raconté un peu que je me sentais off la gang un peu, mais là, Mick arrive, puis il est pas dans le monde, tu sais, je peux me confier à lui un peu plus, ça me fait du bien. Moi, j'ai une belle relation avec Mick, là, on a quand même une proximité, ça s'est fait un peu naturellement. Tu sais, je sais qu'on va être tous les quatre, qu'il va falloir choisir quelqu'un, etc., mais pour les garçons, le truc, un truc que je pense qu'un gars qui devrait rester vraiment, parce qu'il est ouvert, justement, il demande que ça. Tu vois pas? Joe, c'est mon préféré. Franchement, est-ce que tu me promets de m'aider à le défendre? Moi, je vais t'aider à le défendre, mais je vais jamais aller contre personne. Je ne supporte pas l'injustice. J'ai horreur qu'on s'en prenne au plus faible que soit. Moi, si je suis pas là, il est tout seul. Je sais. Joe a dix fois plus de place dans l'aventure, en étant ouvert, en voulant faire des connaissances, ce qui est le game de ce jeu. Un mec comme Renaud, qui est beaucoup plus stratégique, qui va s'entourer de machin. Je comprends que moi, un plus un égale deux. Puis après, Renaud arrive et il dit, vous êtes les quatre connasses, je suis le courant, on est une connasse. Depuis cinq jours, ça a été assez dur pour moi. Je voulais avoir une bonne image. Donc, j'ai parlé aux leaders, des filles leaders, Catherine, Pézy, qui, selon moi, n'avaient pas une vraie image de moi. Et j'avais envie de clarifier les choses, car je ne veux pas me faire voir comme quelqu'un de fake. J'étais blessé, je fais, ma fille, elle me connaît même pas, elle me fût, je fais, alors que je suis quelqu'un de nature, sans filtre. Il n'y a pas de plus... J'ai regretté, j'ai rapigné. C'est donc Mickaël, Andrew, Pézy et Maude qui seront les quatre seuls candidats à la table de délibération ce soir. Ils devront s'entendre pour éliminer un gars et une fille. Avenir à Occupation Double. Un applaudissement qui offre une chez. Oh, il est là! Moi, j'aime sa langue dans ma bouche. Je m'as pas dit que tu veux prendre ton tap, puis deux secondes après, genre, tu fredges. Il y avait un peu d'amorelle avec Renaud et moi ce soir. De quoi tu fasses? T'es débile, menteur. Je suis pas prêt à dire que je suis en amour avec cette personne-là. Ça fait deux semaines que je te connais. Tu as vu quatre heures totales. T'es bien calme. Vis ton trip, puis il y a plein de monde au Québec qui va être là! Yo! Je les ai fait ça. Je te disais comme... Merci, nous deux. Il y a pas de rapprochement. Si. Je pense que t'es une personne qui croule, qui amène une belle vague. Tu disais tellement le contraint la semaine passée. T'es fuck, t'es même. Oui, je le sais. Moi, là, je suis le plus fuck. Je connais trop pas sur le toit. Oui, veux-tu finir avec elle? Ah! Ça va être bien pas le fait. Je t'aime ça, elle fuckait. Non. Il y avait un peu d'amoraine avec Renaud et moi ce soir. On a comme un peu les mêmes façons de penser, comme à propos de l'aventure, mais en même temps, je trouve que lui, des fois, il pousse un petit peu trop loin le jeu que moi, j'ai un petit peu de la misère. Même si tu parles la semaine d'après, là, comme... Non, parce que j'aime bien bien être avec toi dans le même temps des exclu... De quoi tu parles? T'es débile, menta. Non, mais c'est rien de mes choses. Parce que ce que je veux, c'est que tu vives ton trip jusqu'au fond, là. Ah! Je m'en c*****. T'es bien cave! Avec Renaud, ça a vraiment cliqué, ça fait que j'ai comme de la misère à aller butiner ailleurs quand je sais déjà que c'est avec Renaud que je veux être. À la fois, tu t'entredis à chaque semaine. Je m'en c*****. Là, ça marche plus. Nous autres, les filles, tu sais pas c'est quoi à l'épée, hein? Tu veux prendre pas confiance? Oui, je veux bien, mais c'est parce que les autres sont comme... Attention, ils jouent peut-être dans le match, comme... Là, ça va, là, là, c'est parfait, là. Mais cr***! Attention, là! Je vais arrêter d'en parler, puis je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je pense que toi, il faut que tu fasses attention quand tu parles de moi. Par rapport aux gars, pas de la façon dont je parle aux filles. Non. Bien, tu peux être plus ouvert aux filles, je vais même pas t'en vouloir, mais c'est juste qu'il faut que tu sois un peu moins lover au cas. Puis peut-être qu'il faut que tu leur dises que... C'est plate, mais faut pas que tu leur dises que je suis autant une tout toi que je le suis. J'ai su ce soir par l'entremise de Andrew que j'étais peut-être trop affichée envers Oli, puis que ça dérangeait peut-être certains garçons, puis que moi et Oli, on était peut-être en danger à cause de ça. J'ai pas envie de jouer, genre, viens-y pour comme... On va avoir du fun. Hum-hum. Non, mais on va avoir du fun. Hum-hum. Moi, je sais que c'est toi qui m'intéresse, c'est pas les autres. Andrew et moi, notre relation a vraiment commencé tranquillement. C'était comme un petit intérêt. Ensuite, on était là en voyage, c'était comme un partnership. Après, il a comme eu de l'attirance peut-être quand je le regardais s'entraîner, je sais pas. Puis finalement, au partage, il y avait de la chimie tellement que là, c'était peut-être comme trop. Je sais pas, là, j'ai vu le goût de temps... Non, mais je trouvais ça drôle. On était placés sur deux chaises. À un moment donné, je pense qu'on est dit, je sais pas trop. Bien, on s'est embrassés. Je suis bémée. Oh, c'est ça. C'est bon. Bien, autant qu'on se repose tout le temps et qu'on s'estime sur un million d'affaires à la fin, on a toujours envie de s'embrasser et d'être ensemble. Il a même pas eu la chance de parler à Christina. C'est bon. Pour vrai, Yann, il est juste délicieux. C'est mon mot. C'est un bisou de réconciliation? Moi, non. Hé, parce que c'est... Ah, tchèque-toi! Lâche-l'attitude! C'est blessu! C'est toi qui me dois quelque chose au contraire. Ah! Oh my God! Je te joue, ça me fera pas filer de même longtemps. Bien, je te dois quelque chose. Tu me dois quelque chose, Yann. Quoi? Je sais plus. Mais mon God, tu vas pas me perdre de personne. Je t'aime. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je t'aime. Loulou! Loulou! Je sais que c'est pas... Je sais. J'avais peur, pour vrai, après avoir dit ça. Mais je pense que c'est un je t'aime, j'aime ta personne, puis pas un je t'aime. Je t'aime d'amour. Je t'aime aussi, OK? J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je m'en aille. Sérieux, Yann! J'ai mal à la tête. T'es une vraie princesse, toi-là, là. Yann? Yann? À quel point t'es une tarte? Ah ouais, viens-t'en aller. Tu me mets genre en premier. Pourquoi tu parles? Tu me mets genre en premier. Quoi? Ah! Il est calme, toi! Non, mais j'avais fait... Partez pas! Joe! Yann! Nos garçons, ils sont pas coulés! Ah! La crostade au bord! Je vais partir. C'est tellement à partir de tout mal. Oh! Yann! Yann! C'est toi! 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 Je veux être à ce calendrier. C'est toi! Un applaudissement qui a frenché. Oh! Oh! J'ai embrassé pas de mille. Oh! Bonjour! Bonjour! Moi, j'aime sa langue dans ma bouche, mais en tout cas... Elle m'a dit, j'avais hâte de voir s'il embrasse bien. Tu sais, quand tu se file quelqu'un pis demain, il embrasse mal. Ah! Ah! Je... Alors, elle était agréablement surprise. Boum! Oh! Oh! Je suis allée comme ça. Et ça freine chez vous? Ici. Elle m'embarque dessus. Elle continue à m'embrasser. Ah oui! Boy, c'était wild! Oh my God! Juliane, non! Non, non, non! Juliane! Moi pis Juliane, on filait encore un peu festives. Fait que sur un coup de tête, on est comme allés du côté des gars. C'est quand même bon. Mais, euh... Moi, ça a été, euh... Plutôt simple, là. J'ai jasé avec... Presque toutes les filles. Oh! Juliane! Ben, c'est ça. C'est que... J'ai jasé avec toutes les filles, pis c'est vraiment content, beau party. Un peu, les... Ah! Ah! Non, 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 non! On était responsables, professionnels. Non, les filles, ça se fait pas. Retournez de votre bord. Tournez l'autre côté, là! Ah! Ah! Les gars nous ont refusés. Oui. Et j'avais besoin d'attention, donc j'en ai eu. Ah! Ron, tu vas partir? Fucking boring. Je dis à Maud, si j'ai été éliminée, je veux que tu restes dans l'aventure. Là, quand j'ai dit ça... Je savais être tout de même! Elle va rentrer, pis elle va dire... Renaud m'a dit que, genre, si lui partait, que je devais rester, man! Non, non, là, ça va... Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Je suis pas en amour avec cette fille-là. Je l'apprécie beaucoup, mais je suis pas prête à dire que je suis en amour. Ça fait deux semaines, je te connais! J'ai eu quatre heures totales! Fuck! Vis ton trip! Il y a, fuck! Plein de monde au Québec qui va être là! Oh, my God! Toi, tu sais que tu veux t'en aller, tu vas arriver dans ma vie, tu vas me taper s'énerve, ou je vais te taper s'énerve, pis on va faire... On aurait peut-être tu restés, finalement, on va peut-être surprendre notre trip comme fil! J'ai peur d'aller parler aux autres par peur de me faire mettre dehors la semaine d'après. Oh, mais pour vrai! C'est tellement... Il a tellement bien résumé! 30 minutes de ma cr*** de soirée, c'était justifié pour la main! Main dans la main! Well done, les gars! Cris dit pas que tu veux prendre ton temps, pis deux secondes après, genre, du French, là. Est-ce qu'il joue avec moi, ou il est vraiment sincère, pis il est juste vraiment mélangé? Ça reste à confirmer avec lui. Quoi? Comment ça? Quand j'ai gagné un voyage avec Anne, je me ferais marier une parce qu'il fallait pas que j'y suis revenue. Depuis tantôt, elle crêtera tout le monde. Pis, guess what? La seule personne... Hé! Je m'en fous! La seule personne qui est venue me voir pour me demander comment ça allait, c'est Christine. C'est sûr que la Brice se sent blessée, parce que je pense qu'elle pensait pas que ça irait aussi vite entre Chou pis Yann. T'sais, toi, j'étais toujours un peu malaise parce que j'étais en me semble qu'il serait plus sur Chou. Ouais, mais pourquoi vous me le dites pas en pleine face? Pourquoi personne n'est qui me le dit en pleine face pis tout le monde pense que j'ai une c***** de poignée dans le dos? Hé, ou ma place dans la game au complet, j'en ai aucune idée. Pis c'est ça, c'est un sentiment de mélangeur, pas vraiment nice, là. Pis j'ai pas rapport chez les gars pis j'ai pas rapport chez les filles. Fait, d'ailleurs, j'ai juste m'en aller. C'est tout. C'est tout. Mais lui, là, il va tout faire en saut pour que je sois. Ouais, mais il l'a dit. Fait qu'il va... Mais il l'a dit? Ben, c'est ça, je t'ai dit, on l'a su au party. Ouais, les pays le savent, là. C'est pour ça. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était toi qui voulais sortir. Ses intentions, c'est toi qui sort, ouais. C'est genre demain que je m'en vais à la guerre, là. Fait que je pense qu'il a catché ça, là. Pas moyen qu'il va se coucher tôt? Ouais, il a su mettre dormir en ta***** avec mon âme. Le reste, c'est plus diabolique. Je peux vous parler. Pis c'est sûr que ça en passe, je vous mets des c*****. Mais tu peux pas te rentrer après, tu vas te rentrer. Tu vas te rentrer. Non, moi, je te rentre. Ben, j'essaie que tu parles. Je suis malade. Je vais te laisser. J'essaie de faire partie. Ah, parce qu'elle va le suivre. Elle va pas laisser partie. Renan, j'essaie. Je sais qu'il y a pas d'ordre. On est venu me voir. Mettre le premier pour me dire de faire attention à Renan. Ah oui, j'arrive. T'es une fois pour me dire de faire attention à Renan. Pas toujours, le sérieux. Je comprends même pas pourquoi j'ai allé par Yann J'hésite quasiment à Joe Pioli. Non, mais tu comprends même pas. Après la pause, vous ne voulez pas manquer ça car il s'agit du souper d'élimination le plus intense de l'histoire d'Occupation Double. C'est dans un instant. Je vais être là. Je vais être là. Au bout de la table. Tu checkeras. Je vais être là. T'as le jeu. Celui qui mange pas, c'est moi. Avenir à Occupation Double. Alors les gars, comme vous le savez, ce soir, Mickaël et Andrew sont protégés d'élimination selon toi. Qui est en danger ce soir? Pour moi, tu serais plutôt Yann. Renaud Maud. On va enlever les couteaux l'année passée. On a eu une mauvaise expérience avec ça. Ça a tellement touché ton égo. T'as un problème avec moi ou quoi que ce soit? Je trouve que c'est un peu intense. Wow, Renaud, je te découvre. Tu vois ce que je veux dire? Les premières larmes du côté des garçons. Tu peux pas un peu chier ici? De retour à Occupation Double Graisse et c'est le moment du fameux souper d'élimination. Le moment où on fait le point sur la semaine et où les candidats se lancent des pointes autour d'un bon repas. L'ambiance se veut tendue puisqu'un garçon et une fille devront quitter ce soir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, messieurs. Les garçons, bienvenue à ce souper d'élimination. Comme disent les Grecs, yamas. Yamas. Encore une fois, grosse semaine à Occupation Double, notamment avec l'arrivée de Mickaël dans les maisons. Est-ce que c'est du bon où ça a commencé à brasser chez les garçons? Je dirais pas brasser, mais je dirais qu'on a un peu chacun donné notre avis et on a parfois des avis un peu divergents sur deux, trois sujets, on va dire. Pendant le talk show Spot tes affaires, animé par Olivier de Mains de Maître, t'as réagi assez fortement. Pourquoi? Donc, je préviens plutôt de me rapprocher de Christina que quatre connasses, carrément, qui me snobs et qui veulent me dégader. Attention à ton regard, justement. Les filles ne me connaissaient pas et je me suis senti un peu attaqué, genre tuer le nouveau. Toi, t'as pas ta place sans même me connaître. J'ai trouvé que le jugement était un peu trop facile. Bon, disons-le, on a entendu le mot connasse sortir de ta bouche. Pourquoi t'as-tu utilisé ce mot-là et est-ce que t'as été surpris de l'impact que ça a eu chez les filles? Pour moi, le mot connasse, c'est pas non plus un gros mot. C'est comme, par exemple, si on le dit à un gamin, t'es un petit con. C'est pas méchant. C'est pas une insulte extrême. L'impact que ça a pu porter chez les filles, je m'y attendais pas. Est-ce que c'est là que tu sens qu'il y a peut-être un clash entre la culture française et la culture québécoise? Non, c'est pas un clash pour moi. C'est juste une incompréhension envers mon intention. Et maintenant, je pense qu'on est reparti sur de bonnes bases. Depuis que Mickaël est arrivé dans la maison, j'ai un petit sentiment qu'il y a plus des clics qui se sont formés. Qui, ici, Mickaël, tu sens qui est la plus grande menace pour toi? Il n'y a pas de menace à avoir, franchement, ici. Le seul truc que j'ai constaté, c'est que Renaud, Andrew, Olivier et Yann formaient un groupe très soudé du fait qu'ils aient été ensemble depuis le début de l'aventure, que Jonathan était un peu laissé à part. Jonathan, moi, j'ai tout de suite bien accroché avec lui. C'est un peu, comme je l'ai dit, un peu mon petit frère que j'ai envie de protéger parce que je le sens seul face à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Mickaël avance? Si on prend cinq, six têtes fortes et on les met à une table, c'est sûr que des fois, il y en a qui vont prendre le dessus, puis peut-être d'autres qui, comme Joe, je pense qu'au lieu de prendre sa place, c'est plus un gars qui va dire, je m'en recule. Il choisit ses combats peut-être plus que nous, je pense. J'insiste pas. Je me sens pas à part, mais je me sens pas le coup de la gang. Je suis pas le chef de la gang, puis ça me dérange pas du tout. C'est juste que ça me fait drôle parce que je suis pas habitué à ça. Et là, Mickaël, t'es protégé des nations ce soir. Mais ce serait plutôt Yann. Joe, c'est quelqu'un que je veux protéger, que je veux défendre. C'est comme mon petit frère. J'aime pas les gens qui sont en infériorité. Tu sais, quand il y a un groupe qui est sur... J'aime pas. Et ça, moi, je... Et donc voilà, tu vois, c'est... J'aime pas ça, quoi. Mais je suis curieux, en fait, qu'est-ce qui te racine, moi ? Mais non, mais j'aime pas, en fait, ton justice. Ça vient te chercher, visiblement. C'est dur parce que, tu vois, Yann, c'est quelqu'un de bien aussi, tu vois. J'ai pas envie de... Qui pense que, voilà, tu vois, je l'aime pas et que c'est pour ça que je le bac, tu vois. C'est correct. C'est correct. Les premières larmes du côté des garçons, mais ça va aller monter. Santé, Mike. Selon toi, Manon, est-ce que tu sens que t'es la personne qui veut le plus se tremper, peut-être, dans... dans O.D. cette année ? Je le dis, peut-être plus fort que les autres, mais je sais qu'il y en a d'autres gars aussi qui veulent s'ouvrir à d'autres filles. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait un petit mouvement de groupe de, « Hey, on peut choisir quelqu'un d'autre pour une activité. » Et Maud, qui te trouve, justement, un peu courailleux, stratégique, ça te fait quoi ? Quand je lui demande pourquoi tu dis que je suis courailleux, la seule affaire qu'elle me dit, c'est, bien, t'as fait une activité avec Pézi, puis tu voudrais la reprendre, puis tu dis que tu veux pas que Christina parte. Fait que je pense pas que c'est des points sur lesquels tu peux te baser pour dire que quelqu'un est courailleux. C'est pas comme si j'avais embrassé quatre filles l'autre bord. Je dis juste que moi, je suis pas fermé à rencontrer, puis c'est là que ça marche peut-être moins entre moi puis moi. Andrew! Qui est en danger ce soir ? Selon moi, du côté des filles, ça va être Christina. Personne se voit avec. Moi, c'est là-dessus que je dis pas que je pense que l'attirance envers Christina est là. Là, en disant que personne n'est attirant envers elle, je trouve que c'est pas vrai. Si je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, je suis attentif. Puis c'est à la sortie de la bouche de chacun d'entre nous ici qu'il y a personne qui se voit avec elle en dehors de l'aventure. Si je veux pas faire un bouquet avec elle, mais lui, il l'a dit depuis le début qu'il... Personne, puis quand je parle d'exclure, c'est ces genres de propos-là qu'on dirait que j'ai l'impression que je parle, puis c'est pas tant pour l'instant, elle m'intéresse. Fait que j'aimerais que t'arrêtes de dire que personne n'est intéressé. Je parle en dehors ici, je comprends qu'elle t'intéresse, mais je pense que tout le monde... Ben, les gars peuvent dire aussi, c'est vrai que les gens l'ont dit. Tu fais une fermeture sur le jeu et tu fais devenir ce jeu un jeu de couple. On est pas dans genre le meilleur couple, tu vois ce que je veux dire ? Ben, on est en occupation double, on est pas en occupation rencontre, selon moi. Je veux dire ça, il y a les bars dans la vie pour ça. Ouais, ok. Mais mettons qu'on parle du fait qu'on est à la semaine 3. Ouais, ouais, c'est sérieux. Dans ce cas-là, à la semaine 4 ou à la semaine 5, c'est wedding. La semaine 6, on fait baby shower. La semaine 7, c'est baptême. Et la semaine 8, c'est... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? La prochaine partie, ça va dire quoi ? Il y aura un tête-à-tête Renaud-Maud. On va enlever les couteaux l'année passée, on a une mauvaise expérience avec ça. Il va y avoir en tête-à-tête Renaud-Maud. D'un côté, ils vont se bécoter. Très bien. Toi, tu vas être avec Pézy, machin, Catherine, machin. Juliane, Yann. Après, il va y avoir deux gars qui vont être comme ça. Moi, avec le nouveau, avec la fille. On va se regarder, on va faire... C'est pas un peu chier ici ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Non. Le beau Yann, le fait que Juliane ne soit pas autour de la table de délibération ce soir, est-ce que tu te sens en danger face à l'élimination ? C'est pas contre toi, tu vois. Non. Je m'attendais pas à ça, c'est tout. C'est correct. Moi, j'ai aucun fil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que moi, je dis les choses... Par exemple, un truc qui me plaît pas, je vais te le dire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis les choses à ta manière. Hein ? Est-ce que tu dis les choses à ta manière ? Moi, je dis comme je... Comme je veux pas. Parce que moi, la manière que tu m'as expliquée, la date avec Maud, c'est complètement une autre version que j'ai eue de Maud. Vas-y, dis-moi. La première affaire que tu fais quand tu es en instituté avec elle, elle a même pas bu une gorgée de café. C'est que t'as ramasse pour lui dire que c'est irrespectueux. Toutes les gars ont dit que c'était irrespectueux. Qui a dit que c'était irrespectueux ? Qu'est-ce que j'ai dit, là, directement, dès qu'elle a fait ça ? J'ai pas dit ça. Et vous avez tous... Vous avez tous dit... Oui, c'est vrai, ça se fait pas. Non. On a dit que c'était intense comme move, mais de là à dire que c'était irrespectueux, je trouve que c'est un peu intense. Puis c'est sûr que moi, quand j'entends dire que tu reviens d'une date avec une fille puis qu'elle revient en pleurant parce que tu ne l'as pas rendue à l'aise. C'est sûr qu'elle va dire qui qu'on a vendu. Elle va pleurer par rapport à moi. Là, je t'écoute depuis tout à l'heure. Mais les arguments que tu me dis, en fait, je trouve rien qui me... La manière que tu le fais te sentir. Peut-être que toi, c'est la manière qu'elle était avec les filles, mais clairement qu'elle était pas bien quand elle était revenue puis qu'elle disait à tout le monde, j'ai hâte que l'activité finisse. Si elle a joué double version, tant mieux pour elle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, comment t'es en train de parler et tout ? Wow, Renaud, je te découvre. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est quoi que t'as en fait envers moi ? C'est quoi ? C'est de la frustration ? T'as un problème avec moi ou quoi que ce soit ? Moi, je veux savoir. Laisse-le parler, man. Je vais laisser parler plus de toi. Ben, tout le coup. Ça, tu t'emportes tellement. C'est comme quand t'as dit les connards. Ça a tellement touché ton égo que quatre filles te disent qu'elles voulaient te voir sortir d'ici. Ben, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Puis quand tu dis, OK, prochain porté, nous autres, les couples vont être ensemble puis moi, je vais être avec le nouveau, la nouvelle, c'est faux parce que j'ai dit depuis le début que je vais y parler à la nouvelle. C'est juste que pour l'instant, ça n'a pas cliqué avec aucune fille, toi, à l'autre bord. On verra ça. On verra comment ça se passe. Moi, j'ai hâte de voir justement comment ça se passe, justement avec les nouveaux, les machins. Tu vois ce que j'ai agi. J'ai vraiment hâte. Un truc de fou, tu n'imagines pas. Ça va être excellent. Demain, un gars et une fille vont entrer dans les maisons. Est-ce que vous pensez que ça va brasser les cartes ? J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte que ça brasse. Je pense que nous, déjà ici, c'est clair, on reste tous ouverts. Du côté des filles, peut-être que ça va les faire réaliser que l'aventure commence dans le fond. Le nouveau garçon, ça peut faire changer la donne. Donc, vous êtes ouverts à la nouvelle candidate qui va entrer. Entièrement. On n'a jamais trop d'amis. Sur cette note complètement candide, les garçons, je vous remercie pour ce souper d'élimination qui était, à ma foi, mémorable. Merci, Jay. Au revoir. Alors, les gars, comme vous le savez, ce soir, Mickaël et Andrew sont protégés de l'élimination et se retrouvent autour de la table de délibération. Donc, les quatre autres, je vous inviterais à me suivre. Dans quelques instants, c'est littéralement la délibération la plus longue et sans issue que j'ai vue à Occupation Double. Mickaël, Andrew, Pézy et Maud ne lâchent pas le morceau. Vous allez voir. À venir à Occupation Double. Moi, si je peux en sauver deux, c'est Yann et Pélin. Moi, je sauverai les pigeons. Toi, tu rentrerais dans un coup pour le briser ? Dans un jeu comme ça ? Moi, j'ai des valeurs et je rentre pas dans un coup pour le briser. Moi, c'est un jeu de séduction. Depuis tantôt, vous défendez les coupes et les numéro un, alors que Renaud, son seul but, c'est de me jeter dehors moi et Oli alors qu'on aime coupes. Mais de quoi tu parles ? Là, on va avoir un problème. On n'est pas Occupation Ami, hein ? T'es là, toi ? T'es débé, là. Non, 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 pas du tout. Messieurs, dames, comme vous le savez, cette semaine, vous êtes protégés de l'élimination. Et par le fait même, c'est à vous de déterminer la candidate et le candidat qui devront quitter la venteure ce soir. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Bien, je pense que ce ne sera pas une surprise, là. On sait tous que si j'ai eu une fille, moi, à protéger, ça va être Catherine. Catherine, je suis totalement d'accord avec toi. Je te comprends. Et pour moi, Alexandra, j'ai eu une longue discussion avec. J'ai envie de la découvrir. Christina aussi. C'est une fille qui mérite d'être connue. Juliane, elle est affichée en couple avec Yann. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt avec Juliane. On en a déjà parlé. Moi, tu sais que c'est Christina que je vois moins dans l'aventure. On est cinq garçons qui ne se voient pas avec. Oui, mais c'est le top 1 de Jonathan. C'est son top 1. Par défaut, il a clairement dit que c'est Catherine son numéro 1. Et tu sais que ce n'est pas un mauvais garçon. Jonathan, c'est quelqu'un de gentil. Il ne veut pas s'imposer. Il est faible au niveau caractère sur ça. Oui, mais justement, c'est ça qui va lui venir dans l'aventure. Il faut qu'il prenne sa place. Mais toi, tu rentrerais dans un coup pour le briser? Oui. Moi, j'ai des valeurs et je ne rentre pas dans un coup pour le briser. Moi aussi. Mais en embarquant d'occupation double, on assume qu'il va arriver des trucs. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Et si je ne peux pas faire de mal... C'est un jeu de séduction. Eh bien, c'est un jeu de séduction. Je séduis. Je ne plais pas à la fille. Je ne plais pas à la fille. C'est tout. C'est comme ça. C'est sûr que je ne laisse pas partir Renaud. Toi, c'est sûr que tu ne laisses pas partir Oli. Moi, je ne laisse pas partir Renaud. Il n'y a aucune chance non plus. J'adore Joe aussi. Honnêtement, je trouve ça vraiment dur de faire un choix. Mais moi, si je peux en sauver deux, c'est Yann et Renaud. Moi, je sauve Oli et Joe. Mon combat ici, c'est garder Yann. La seule raison pourquoi, moi, probablement que je suis encore ici, c'est lui. C'est lui qui m'a sauvée. Ça fait que c'est pratiquement impossible que je m'envoie d'ici et que Yann est dans l'enveloppe. Catherine ne veut pas que Joe parte. Alexandra ne veut pas que Joe parte. Puis moi, je ne veux pas que Joe parte. Je m'excuse, mais ça fait une semaine que moi, quand je parle avec Catherine, elle est très d'accord que c'est Jonathan qui part. Puis tu ne vas pas me dire le contraire. Bien, je peux dire le contraire à partir de maintenant parce que nous, on trouve que c'est Renaud qui a pu faire. Toi, tu défendais. Fait que toi, dans le fond, t'attendais là pour m'en parler? Moi, ce que je trouve ironique, c'est que depuis tantôt, vous défendez les couples et les numéros un, alors que Renaud, son seul but, c'est de me jeter dehors moi et Oli alors qu'on est en couple. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu sens là? Ça, c'est quoi le rapport? La délibération a vraiment pris une tournure à laquelle je ne m'entendais pas du tout. Si tu veux jouer de même, Pézi, je m'en fous. Je ne veux pas jouer de même, c'est lui qui veut jouer de même. Non, tu dis n'importe quoi, la moitié du monde ici ne savent pas de quoi tu parles et ils vivent avec dans la maison. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je n'ai rien à perdre parce que moi, je joue mes cartes. Moi, je l'aimais, Renaud. Jusqu'à temps qu'ils disent Pézi et Oli, il faut qu'ils sortent. Bien, quand ils ont dit ça et qui t'a dit ça? Dis-le donc. Je ne vais pas aller mettre du monde under the bus, tu comprends-tu? Les gens sont vus me confier et on s'est dit plein de fois qu'on n'allait jamais donner des noms et qu'on n'allait jamais parler de personne d'autre, OK? J'étais consciente que j'allais dropper une bombe à Maud, clairement. Je me disais, si je fais ça à la table de délibération avec deux garçons, on va probablement avoir plus de chances d'avoir une conversation et de finir par savoir la vérité dans tout ça, tu sais. Parce que c'est juste qu'à chaque fois que j'ai une conversation avec Renaud, après ça, les feedbacks reviennent tellement différents que je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression que les gens le perçoivent comme un réel danger et ils veulent sortir Renaud tout de suite. Je ne sais pas s'il me l'a pas dit parce que je ne l'aime pas ou que je n'aime pas Maud, c'est juste qu'il était contre moi puis il a lé, clairement. Mais c'est ça, moi, Renaud, ne m'a jamais dit ça. Je dirais, moi et Maud, on allait un peu dans le même sens. Mickaël, il ne se fixait pas sur une personne. Il voulait garder Jonathan puis il voulait éliminer un peu n'importe qui. On n'est pas à l'occupation amie, hein? Si on double, on cherche à faire des coupes. Ben oui! Si on est ici pour l'amitié, on va garder Joe, on va tous être des amis et on va sortir d'ici. Ben non, Joe, tu verras la semaine prochaine, moi, je te mets ma main à couper qu'il se trouve une fille. Et tu verras. Là, on va avoir un problème. Je ne vais pas partir un de ces trois-là. Et moi, je ne fais pas partir Jonathan, je ne fais pas partir Olivier. Jonathan, Olivier, je ne les fais pas partir. Il n'y a aucune chance qu'Olivier, Renaud puis Yann ne partent pas. Moi, je ne bouge pas de la table. Ben moi, ces deux-là, ils ne bougent pas. Et moi, pareil. Donc voilà, comment on fait? Mais tu ne connais personne. Ok, je ne connais personne. Je vis avec eux, les gars, tout le temps. Qu'est-ce que tu dis? J'ai parlé avec tous les gars. Olivier veut que Joe parte. Renaud veut que Joe parte. Yann veut que Joe parte. Les quatre mousquetaires veulent rester. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, vous êtes potes. Pourquoi j'ai été mal comme ça? Parce que moi, les gens, quand on persécute les gens, qu'on leur fait du tort comme ça et tout, et qu'on se fout de sa gueule, tu crois? Là, ça, c'est ton jugement. On ne rit pas de Joe, là. Tu es là, toi? Hé, on ne rit pas de Joe, là. Là, tu as-tu ta attitude de pointer comme ça? Tu vois? Calme-toi. Il mérite sa place. Mais oui, comme tout le monde, Mickaël. Il mérite sa place. On s'est tout le temps dit qu'il n'y avait rien de personnel dans le jeu. Au retour au Québec, on va tous s'aimer, puis on va tous se revoir. Je préfère partir qu'il parte. Tu veux vraiment t'en aller? Non. Je ne veux pas, mais moi, je veux rester. Il n'a pas à partir. C'est une bonne personne. Mais oui, mais tout le monde... Je comprends 100 %. Je l'aime, là. Je ne dis pas ça parce que je ne l'aime pas. Non, tu ne l'aimes pas. Bien oui, non, mais... Pourquoi vous vous acharniez sur lui? Mais ne mellez pas des mots dans sa bouche. Ce n'est pas quand ça charme sur une personne. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On a perdu des filles qu'on aimait, nous aussi, la semaine passée, là. Vous pensiez que le drame et les rebondissements étaient terminés? Eh bien, détrompez-vous. Après la pause, c'est toute qu'une finale qu'on vous offre. Du jamais vu. Après la pause, à occupation double. Messieurs, dames, après une très longue délibération, il n'y a toujours aucun consensus. Comme vous avez pu voir, on n'a pas eu une délibération facile ce soir. Dany, de toutes tes maisons, c'est de loin ma préférée. Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Je t'explique le procédé. Premièrement, on doit trouver le modèle qui t'intéresse. Alors, j'ai 10 bureaux de vente à travers la province de Québec. J'ai plus de 80 maisons-modèles dans ces 10 bureaux. Juste ici, à peu près, on en a 20 maisons-modèles. Tu fais le tour, tu regardes les différentes grandeurs de pièces. Tu peux même dire, bien, je vais avoir la cuisine d'une, le salon d'autre. Donc, on mélange des modèles. On en crée un sur mesure pour toi. Par la suite, on rencontre la designer. Et avec celle-ci, tu vas pouvoir vraiment modifier la maison que tu as choisie, de la céramique jusqu'au revêtement extérieur. Une fois que tous les choix sont faits, on part le processus de fabrication. Et entre 5 et 10 jours, ta maison va être prête à livrer sur le terrain que tu as choisi. Jay, t'es rendu où? Excuse-moi, Danny. Hey, c'est vraiment sain finalement, acheter une maison en bonne ville. Messieurs, dames, Mickaël, Andrew, Pézi et Maude étaient protégés de l'élimination et devaient choisir le candidat et la candidate qui devront quitter l'aventure ce soir. Après une très longue délibération et toujours aucun consensus, Mickaël a décidé de renoncer à son immunité. Mickaël, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Pour moi, Jonathan, il a sa place dans l'aventure. Moi, j'ai aucun top avec les filles. Je suis le top d'aucune fille. Joe, il a des tops deux et une. Ils ont chacun des filles. Il est mal vu aimé par les gars. Ils se sont quatre contrats depuis le début de l'aventure, depuis que je suis rentré dans la maison. Il y a des gars qui n'ont pas la place dans l'aventure comparé à lui. Donc, du coup, j'ai dit, mettez-moi à la table, nominez-moi et laissez-le dans l'aventure. Il doit continuer l'aventure. À ce moment-là, Mickaël se trouvait autant âgé que vous. C'est pourquoi je t'inviterai, Mickaël, à aller les voir. Avec plaisir. Je t'ai dit que tu resterais dans l'aventure. Il y a un groupe de quatre et ce groupe de quatre, je trouve que c'est malsain. Je ne les trouve pas ouverts, je les trouve fermés. Je les ai trouvés moqueurs envers lui, je ne les ai pas trouvés sympas. Donc, la décision retombait entre les mains de Andrew, Paisy et Maud. Andrew, la parole est à toi. Comme vous avez pu voir, on n'a pas eu une délibération facile ce soir. La fille qui se trouve dans l'enveloppe, c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux et qui a su faire sa place dans l'aventure malgré tout. Mais malheureusement, elle ne faisait peut-être pas l'unanimité du côté des garçons. Donc, c'est pour cette raison que ce soir, la fille qui va quitter l'aventure sera cristinante. Paisy, qui est le candidat qui va devoir quitter ce soir? Comme mentionné, ce n'est pas une délibération qui a été facile. Michael, ton geste est remarquable, voire admirable. Puis, on a cru comprendre l'intention derrière ton geste. C'est pourquoi ce soir, on te laisse partir. Merci. Je pense qu'il ne se voyait peut-être juste pas vraiment dans l'aventure puis il a saisi une occasion de sortir peut-être d'ici la tête haute, si on veut. Tu mérites plus que tous. Il a manqué un peu de respect envers les autres gars, par exemple. Oui, il vantait Jonathan, mais il disait qu'on ne méritait pas beaucoup de notre place ici. On dirait qu'il essaie de nous faire passer un peu pour des mauvais garçons. J'ai plus ou moins apprécié. Mon Dieu! C'est correct, les filles. On se dit que c'est correct. Non, mais tu sais, que ce soit n'importe qui qui aurait été dans l'enveloppe, j'aurais dit, écoutez, cette fille-là mérite sa place. Je quitte l'aventure aujourd'hui. Je suis rendue là puis je m'ennuie tellement de mes enfants. J'aurais aimé ça, tu me le disais avant. J'étais pas sûre. Qu'il ait cru, ça m'a fait de la peine que Christina parte. Malgré nos différends, en fait, depuis le début, je pense qu'on est... On se ressemble un peu sur certains points puis on s'est quand même vraiment attachés durant la dernière semaine. C'est pas qu'un dingue, man. Tu t'occupes pas, tu vas pas. Tu mérites ta place, je parlais d'innombre. Tu mérites ta place autant que moi. Ça les fait plus chier que tu te vois encore là. Montre-leur que t'as de la place. Jérôme, c'est une bonne personne. Il a peut-être pas de top, hein. Il a peut-être que des top 2. Mais c'est un mec qui mérite de trouver l'amour. Les espèces de leçons d'humanité, de... Qu'ont été des mauvaises personnes, ça, j'ai vraiment détesté ça. Trop de manigances, trop de langue de pute, trop de trucs comme ça. Et ça, je pouvais pas le supporter. Dude, Skyrack, là. Prends ta valise. Hoppa! C'est drôle parce qu'avec les filles, on s'est dit que les nouveaux, ils auraient pas le droit à notre cérémonie d'acide, que c'était que pour nous. Puis finalement, avec Christina, on avait pas le choix. Elle faisait partie de nous, maintenant. Allô! Oh! Comment tu prends ça? Oh, tellement bien! Ouais? Je suis content d'attendre. Vraiment. Pour un Jack que tu connais depuis une semaine, lui donner ta... c'est honorable, mais c'est... c'est vraiment incroyable. Je suis pas quelqu'un, tu vois, qui fait les choses de travers, qui est comme ça, contrairement à certains gars. Donc, désolé encore de te blesser, mais par exemple, ton gars, Renaud, c'est la pire langue de pute que j'ai jamais vue de ma vie. Quand Mickaël parle de Renaud, je suis portée à faire confiance parce que c'est un peu ce que je perçois aussi. Moi, je suis pas là pour jouer un jeu stratégique, etc. et tout, je veux dire. C'est pas de ma faute si dans sa vie de tous les jours, ce gars, il est mal à l'aise et qu'il a besoin de reconnaissance et d'être ici justement pour se faire connaître et pour essayer d'avoir un buzz par rapport à l'émission et de faire toutes les stratégies possibles. Un coup, il faut éliminer Christina. Un coup, il faut éliminer ça. Un coup, il faut farcier. Un coup, Pézi, elle monte la... Tu vois ce que je veux dire? Bien, les filles, on dirait qu'ils ont comme cru tout mot pour mot qu'est-ce qu'il a dit avant de partir. Moi, j'ai encore méga doutes parce que depuis le début, je trouve qu'il est mal rentré. Fait que je sais pas si c'est moi qui est niaiseuse puis qu'il manque des bouts ou que c'est vraiment ce qui se passe sur l'autre bord. Mais bon, on va savoir avec le temps, j'imagine. Finalement, Mickaël aura été dans la maison une seule semaine, mais ça aura été un passage très remarqué. Mickaël et Christina se vident le coeur ici en quelques instants. C'est un peu s'oublier soi-même pour le bonheur de l'autre. Je pense que c'est le plus gros sentiment au monde, pour vrai. C'est qu'elle tient à dire, mais je pense que c'est ça. Tomber en passion, surtout. Tomber en quelque chose qui donne le goût d'en savoir plus. Tu le sais, c'est tout. C'est quand tu te lèves avec la fille le matin puis qu'elle te tape pas ses nerfs, ça commence à être un indice que t'es en amour. C'est... Ah, regarde. Chouille. Ça a été difficile au début, mais je me suis tellement attachée aux filles. J'ai adoré passer du temps avec eux. Et ce soir, j'ai pu prouver, j'ai pu défendre une cause, défendre Joe. Pour moi, personnellement, j'étais dans le top 1 d'aucune des filles. Aucune des filles était dans mon top 1. Il y a déjà quatre couples, quand même. Ils sont vraiment liés, déjà. Puis il va falloir qu'il y ait une chance au nouveau. Chez les garçons, la personne qui joue le plus une game, c'est Renaud. Il se dit ouvert, mais il l'est pas vraiment. Il sauve une telle, il met machin, il est... Je veux dire, la fille qui a été éliminée ce soir, par exemple, c'est celle qui lui a donné l'immunité, il lui a pas rendu l'immunité. Ça montre qu'il se sert des filles pour aller justement où est-ce qu'il veut aller. La première chose que je fais en arrière au Québec, je pleure. Puis je chère mes enfants dans mes bras. Bonjour, population du Québec. J'arrive, c'est moi, Mickaël, et j'espère que vous allez bien m'accueillir. Demain, deux nouveaux candidats feront leur entrée dans les maisons et vous verrez cela dans la quotidienne d'Occupation double à 18h30 sur V, qui sera suivie de Mickaël et Christina en entrevue à ODPlus en direct à 19h à Musique Plus, ainsi qu'au show de Rousseau à 22h sur V. Ne manquez pas toutes les quotidiennes d'Occupation double du lundi au jeudi à 18h30 sur V. Demain soir, les candidats préparent un cocktail de bienvenue pour les deux nouveaux, Grégory et Jessica. Leur entrée dans les maisons va ébranler plusieurs couples déjà affichés. C'est à 18h30 sur V. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca et joignez-vous immédiatement à la gang d'ODPlus en direct en simultané sur V et Musique Plus avec Nicolas Ouellet et ses collaborateurs. Nick, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Jay, comme d'habitude à ODPlus en direct, ce sera plaisir et volupté avec nos invités Anne-Marie Wittencha et Sophie Nellis. On aura aussi les collaborateurs Guillaume Pinault, PL Cloutier et Pierre-Evoix-Desmarais. Et on me dit à l'oreille qu'on va avoir non pas un, mais bien deux portraits des nouveaux candidats qui font leur entrée chez vous, en Grèce. Encore une fois, le monde va capoter à leur place. Manquerait pas ça. Merveilleux, les amis, je vous souhaite une magnifique soirée. Demain, à Occupation Double. Je me tourne le sucre. Est-ce qu'il faut juste dire la vérité? T'avais juste besoin clairement que je me sente mal. Depuis le début, la seule fille avec qui je monte de l'intérêt, c'est Maud. Deux nouveaux candidats arriveront aujourd'hui. Attendez de voir ces deux personnes-là. Tata! Wow. Et on va bientôt. Demain, très bien. Tata! Tata!